Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo slime test et je vais essayer de faire du slime avec ces nouvelles peintures que j'ai trouvé chez Action. La boîte ne coûte que 99 centimes unités, n'hésitez vraiment pas, ils sont vraiment pas chers maintenant à voir ce que ça va donner. Je vais écouter, tester deux couleurs de chaque pour voir un petit peu ce que ça donne en mini slime. Donc là je vais tester le bleu et le rouge et ici je vais tester le jaune qui est très fluo et le orange. J'aime beaucoup ces deux là. Allez c'est parti ! Donc j'ai déjà préparé un petit récipient avec un tout petit peu de colle, comme je vous ai dit je vais faire du mini slime et je vais commencer par les slime couleur néon fluo. Allez c'est parti, je viens ajouter ma peinture jaune pour celui-ci. Donc pour l'instant je n'ai pas mis une trop grosse quantité parce que je me dis que ça va quand même bien colorer. Ouais, ça me paraît vraiment pas mal. On verra une fois formé, mais là on a bien notre couleur bien jaune. Je viens ajouter mon acide borique. Donc je fais le premier avec vous, le premier néon. Je ferai le premier, je ne sais pas trop comment l'appeler celui-ci, mais je ferai celui-ci aussi avec vous. Et les deux autres je les ferai hors caméra pour que ce ne soit pas trop long pour vous quand même. Bien sûr je vous les montrerai une fois terminé. Donc certaines colles, certaines peintures pardon, nous empêchent parfois de former nos slime. Écoutez, cela ça n'a pas l'air d'être le cas en tous les cas pour les néons. Ça commence à bien se décoller des bords. Quand c'est comme ça, c'est que le slime est bientôt formé. Donc là ça me semble pas mal. Je viens récupérer tout mon slime. Bon là il est encore très collant. Quand c'est comme ça, je mets un petit peu d'acide borique dessus. Hop. J'ai tellement de tests à faire avec vous. J'ai les nouveaux cols en bâton que j'ai acheté chez Action. Si vous n'avez pas vu la vidéo, n'hésitez pas à aller voir. Ils ne coûtent que 49 centimes d'ailleurs. S'ils fonctionnent, ça peut être sympa car ils sont déjà colorés en violet. Écoutez, le premier slime est plutôt top. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Moi je le trouve super beau. Nous allons passer au deuxième. Donc je vais faire le rouge avec vous. Allez, c'est parti. J'ai déjà préparé ma colle. Je viens mettre la peinture rouge. Comme tout à l'heure, je n'en mets pas une tonne. Je pense que ça va bien coloré. Surtout que le rouge est plus pigmenté, j'ai l'impression. Wow. Super joli. J'essaye de le former assez rapidement. C'est la même étape que tout à l'heure. Et bien sûr, je vous attends, bien sûr, pour me dire lequel vous préférez à la fin de cette vidéo. Moi je vous donnerai ma préférence sur les quatre. Donc là, on a l'impression qu'il est formé, mais pas du tout. Regardez, il y en a encore plein dans le récipient. Il faut vraiment que ce soit totalement décollé. Donc il faut continuer de mélanger. À un moment donné, ça va recoller un petit peu au bord normalement. Pour venir tout récupérer. Donc voilà, là ça commence. Donc ça, c'est vraiment la technique super simple pour voir si votre slime est bien formé. Comme précédemment, il est un petit peu comment ? C'est tout à fait normal. Il faut simplement remettre un petit peu d'acide borique. Et voilà à quoi il ressemble ce superbe rouge. Avec des petits reflets rose brillant. Comme ça, j'aime beaucoup. C'est un petit peu perle, on va dire. Un rouge perle. Oui, c'est le mot. Très joli également. Allez, maintenant, je vais former les deux autres. Et revenir vers vous juste après. Donc voilà les quatre couleurs une fois terminées. Et écoutez, je suis super fan. Ces peintures sont juste top. Elles colorent super bien le slime. Mon préféré, c'est le bleu. Il est magnifique. J'aime trop. Alors les quatre slimes s'étirent très très bien. Comme vous pouvez le voir, le bleu s'étirent très bien. Il est tellement beau. Mais il y a une particularité quand même. Donc ces deux-là, les deux premiers que je vous montre. s'étirent moins que les néons. Les néons, franchement, ils s'étirent énormément. Et mon ordre de préférence, c'est celui-ci. Bleu, rouge, orange et jaune. Dites-moi dans les commentaires si pour vous c'est pareil. Donc voilà, le slime test est terminé. Comme vous le savez, je vous les recommande à 100%. En plus, ils ne sont vraiment pas chers. Donc j'espère sincèrement que ma vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas les pouces bleus. Partagez et abonnez-vous. Bisous les amis ! Sous-titrage ST' 501. 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 Sous-titrage ST' 501.